Mesdames et Messieurs les représentants de la famille du Féélaz Amadou Binani Diallo, Messieurs le Président du Grand Bureau des ressortissants de Gawa à la Conakry, Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations sous-préfectorat et de la commune urbaine, Messieurs le Parrain, Madame la Marraine, Messieurs les Présidentes d'honneur, Madame la Présidente d'honneur, Distingués invités, Chers membres de l'UGEDEC, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de voir réunir ce 28 novembre 2024 au stade Petit-Soli de Nongo « Tous ces beaux mondes viennent répondre à l'appel de l'UGEDEC ». Cette organisation que j'ai l'insigne honneur de présider actuellement a été créée en novembre 2016 à Conakry pour contribuer au développement socio-économique de notre chère préfecture, dans le but de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les filles et fils de Gawal et dans la dynamique de rendre un hommage mérité aux filles et fils de la préfecture de Gawal qui ont marqué cette préfecture à travers des actes concrets. C'est dans ce cadre que nous avons initié l'organisation de la première édition du tournoi de football doté du trophée Feu-Elaz Amadoubina Nidjallou. Feu-Elaz Amadoubina Nidjallou est un homme d'État qui a gravi plusieurs essais dans l'administration guinéenne avant d'être secrétaire d'État à la Jeunesse, ministre de la Jeunesse, et un peu plus tard secrétaire d'État à l'énergie. Feu-Elaz Amadoubina Nidjallou fit un acteur majeur du désenclavement de la préfecture de Gawal. Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore de remercier l'ensemble des ressortissants de la préfecture de Gawal à travers les associations, les personnes ressources, sans oublier l'ensemble des membres de l'IGDEC pour l'accompagnement et l'importance que vous accordez à notre organisation, IGDEC vous en reconnaissante. Merci à la commission d'organisation et les membres du bureau exécutif. Vive l'IGDEC, vive Gawal, vive l'union entre les filles et les fils de Gawal. Que l'âme du feu, Elaz Amadoubina Nidjallou, repose en paix. Je vous remercie. Vous êtes le premier de venir. Prenez le coup d'avoir du kiss. S'il vous plaît. Le coup d'avoir du kiss. Elaz Amadoubina Nidjallou, au temps de la révolution, a été mon secrétaire fédéral. Et moi, j'étais son secrétaire administratif, donc la personne qui lui est la plus proche. Je lui dois beaucoup dans ma formation politique, parce que je suis arrivé en politique pendant que je n'avais que 21 ans au niveau préfectoral, ce que nous appelions à l'époque région. Il m'a pris en charge, il m'a conseillé, il m'a aidé. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. C'est pour cela que je dis que je lui dois beaucoup de choses. Je dois à Dieu, à mes parents et à lui, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences dans ma vie. Je remercie les organisateurs et la famille qui m'ont fait l'honneur d'être le parrain de la cérémonie. Je suis honoré à plus d'un titre, parce que je sais que la personne qui fait l'objet de cette manifestation est une personne exceptionnelle. Elle a rendu de grands services à Gawal, dont on ne peut pas tout citer. Elle a créé l'unité au niveau des fils et filles de Gawal. Elle a aidé tous les enfants de Gawal et ceux qui étudiaient et ceux qui étaient à la recherche de métiers. Il était en fait, au niveau de Conakry ici, le logeur de tous les jeunes de Gawal qui se déplaçaient pour la capitale, de tous les élèves de Gawal qui étudiaient là. Il a fait le bonheur de la préfecture, il a aidé tout le monde dans la préfecture. C'est la deuxième édition que l'UGDEC organise. La première édition avait été consacrée à Elaj Mahmoud Doumouya, qui est un ancien président de l'association des ressortissants de Gawal à Conakry. Cette deuxième édition porte le nom d'une illustre personnalité de Gawal, Elaj Amadou Binani Diallo, qui a eu une carrière politique et administrative très très marquée. Vous savez que Elaj Amadou Binani a été le premier secrétaire fédéral de Gawal et puis il a été ministre des Sports sur le régime de l'ancienne à Conakry. Donc c'est une illustre personnalité qui a consacré l'essentiel de sa vie politique et administrative à Gawal. C'est pour nous donc, ces jeunes frères, une référence en tant qu'aînés. Et je suis très ravi que l'UGDEC ait consacré cette deuxième édition à ce tillus de nom d'Elaj Amadou Binani. Je vais remercier l'UGDEC pour avoir pensé à organiser cette deuxième édition. Je crois que ce genre de rencontre permet de renforcer la solidarité entre les jeunes de Gawal. Et puis aussi, je crois que cette unité d'action des jeunes de Gawal permettra à Gawal d'aller de l'avant et surtout de prendre les bonnes leçons, les bonnes pratiques sur le passé. En donnant son nom à Elaj Amadou Binani, on souhaiterait que tous les jeunes de Gawal sachent qui est Elaj Amadou Binani, qu'est-ce qu'il a fait pour Gawal, et que tout le monde aussi prenne le bon exemple sur Elaj Amadou Binani. Depuis le jour que j'ai reçu l'information de l'organisation de ce tournoi, à la mémoire d'Elaj Amadou Binani Diallo, c'est un sentiment de plaisir et de reconnaissance qui m'anime. Comme on le dit aujourd'hui, s'inspirer du passé pour préparer l'avenir, je vois que les jeunes de Gawal ont bien compris ce terme et en train de le faire. S'il faut reconnaître les acquis et les bienfaits de nos dévanciers pour s'inspirer d'eux et construire l'avenir, je pense là que c'est une très grande satisfaction qui m'anime. Je suis vraiment très soulagé, et surtout du fait que j'ai été nommé président d'honneur de cette rencontre, et je vois que les jeunes de Gawal quand même veulent relever le cap. D'un côté très fier, et de l'autre, je vois une charge morale sur ma personne, envers ma communauté qui a voulu vraiment honorer mon père des actions qu'il a eues à mener. Je vous apprends qu'il fut ministre du sport, dont la Guinée a eu la chance d'avoir les trois coups de Cabral. Donc quand je me retrouve dans le milieu sportif, c'est une autre fierté pour moi et pour ma famille, et pour toute la communauté de Gawal. Un message d'encouragement. Je suis fier d'eux, car ce n'est pas leur première fois. Ça fait la deuxième fois qu'ils ont organisé ce genre de trophée. Le premier, c'était R.S.D. Donnelaj Mahmoud Doumouya, qui était notre président, qui a beaucoup œuvré pour Gawal. Et la deuxième fois, ils ont eu à réunir. Vous voyez, tout le monde qui est là. Il y a même des étrangers d'ici. Il y a l'ancien ministre Jero, qui est de l'autre côté. Des hauts gradés militaires, des commandants, des généraux même. Vraiment, c'est des jeunes à encourager et à féliciter. Je suis très fière de parler au nom de toutes les femmes de Gawal. À cet instant mémorable, pour la mémoire de notre frère, notre défunt frère El-H. A cette jeunesse, je ne saurais d'encourager. Comme on l'a toujours fait, on les suivra pour atteindre leur objectif. Parce que ces jeunes-là, ils sont en train de prouver à suffisance qu'il faut se lever, il faut travailler pour soi-même et travailler pour sa population et pour sa préfecture. On les félicite, on les bénit et on souhaite le meilleur pour eux.